La méditation de ce 10 décembre est intitulée La mort ne sera plus Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses ont disparu Apocalypse 21, 4 Et tandis que nous pénétrons dans le royaume de Dieu pour y vivre éternellement les épreuves, les difficultés et les contrariétés que nous aurons connues ici-bas nous paraîtront insignifiantes Dans les demeures des rachetés il n'y aura plus de larmes plus de cortèges funèbres plus de signes de deuil Aucun habitant ne dit Je suis malade Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités Esaïe 33, 24 Une onde abondante de joie se déversera et s'amplifiera au cours de l'éternité Que notre foi perçant les plus sombres nuages contemple celui qui est mort pour les péchés du monde et a ouvert les portes du paradis à tous ceux qui croient en lui C'est à ceux qu'il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu Que les afflictions qui nous touchent le plus soient pour nous des leçons salutaires Nous poussant vers le but le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ Encourageons-nous à la pensée que le Seigneur vient bientôt Que cet espoir réjouisse nos cœurs Nous approchons de la patrie céleste Celui qui nous a aimés au point de mourir à notre place nous a préparé une cité La nouvelle Jérusalem est notre lieu de repos Là, il n'y aura plus de tristesse plus de cris de douleur plus de chants funèbres sur nos espérances évanouies ou nos affections ensevelies Bientôt, les vêtements de travail seront échangés contre l'habit de noces Bientôt, nous assisterons au couronnement de notre roi Ceux dont la vie aura été cachée avec le Christ en Dieu qui auront combattu le bon combat de la foi resplendiront de la gloire du Rédempteur dans le royaume de Dieu Avant longtemps, nous verrons celui en qui sont concentrées toutes nos espérances En sa présence, les épreuves et les souffrances de cette vie nous sembleront bien peu de choses Ayez les regards fixés vers le ciel et que votre foi ne cesse de grandir Que celle-ci vous guide dans l'étroit sentier qui conduit vers les portes de la cité de Dieu Le grand au-delà Où un bonheur sans mélange attend les racheter Amen